Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez très bien. Normalement, oui, parce que j'ai fait le test avant de faire la vidéo. Parce que là, je n'avais pas envie de brancher tout mon attirail. J'avais envie de faire la vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo ASMR sans le Blue Yeti pour changer, pour voir ce que ça donne. Ah, mais j'aurais dit, il serait Blue Yeti, voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler tout en faisant quelques petits bruits de tapping et tout ça. Voir si ça peut vous apaiser. Je ne sais plus où j'ai foutu ma brosse à cheveux, sinon j'en aurais refait comme la dernière fois. Mais tant pis. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un chiffre que j'adore. Un chiffre porte-bonheur. Voilà. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous et toutes pour vos abonnements récents. Nous sommes 524. La chaîne progresse petit à petit et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, merci, merci du fond du cœur. Donc, je voulais vous parler d'un chiffre que j'affectionne, qui accompagne mon quotidien. Tous les jours, tous les jours, je l'utilise pour plein de choses. Et donc, je voulais passer ma vidéo ASMR. On est dimanche. En fait, chaque dimanche, je serai bien tranquille. Et que ce sera le jour de la vidéo. Eh bien, je ferai de l'ASMR. Comme ça, il y en aura de temps en temps. Et donc, ce chiffre que j'affectionne au plus profond de moi, c'est le chiffre 4. Je ne sais pas si vous êtes sans savoir qu'au Japon, par exemple, le chiffre 4, c'est un chiffre qui porte malheur. Parce que je crois que sa prononciation se rapproche de la prononciation du mot qui veut dire mort. Voilà. Donc, dans les écoles, par exemple, quand il y a un quatrième cabinet de toilette, il est évité. C'est un chiffre qui porte malheur là-bas. Et pour moi, c'est un chiffre qui porte bonheur. Parce qu'il m'aide beaucoup au quotidien. Par exemple, dans mes repas, j'ai besoin d'avoir 4 ingrédients. Souvent, quand je vais au boulot, je découpe ma matinée en 4. Voilà. Pour me motiver, pareil pour l'après-midi. En gros, j'appelle ça des... comme on dit en... des servissants en anglais. J'appelle ça faire des shifts. Donc, comme les... les waiters et les waitress. c'est-à-dire les serveurs dans les restaurants américains, ils font des shifts. Donc, en fait, les shifts... les métiers et les shifts, c'est le temps, travailler. Voilà. C'est des services. Du coup, moi, j'appelle ça des shifts. C'est-à-dire que je découpe ma matinée, mon après-midi, en 4 shifts de même durée. Comme ça, je sais... que, à telle heure, j'ai fini mon premier shift, j'attaque le deuxième, et ainsi de suite. Du coup, ça me permet de me motiver. Voilà. Je vais faire un peu de... de tapping sur mon PC. Voilà. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo à ASMR. Ça me plaît vraiment. J'avais envie d'ouvrir une chaîne dédiée à l'ASMR, mais... Je me dis pourquoi pas en faire de temps en temps sur cette chaîne. Je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais... Voilà. Je fais un peu ce que j'aime. Et on ne peut pas plaire à tout le monde, voilà. Du coup, le chiffre 4, voilà. J'utilise ça au travail, dans mon assiette. Je sais que ça peut paraître... très... comme si j'avais des toques. Mais je suis comme ça. Voilà. C'est tout. Par exemple, aussi, pour ma perte de poids. Je sais que, pour l'instant, je suis dans le premier quart de ce que je veux perdre. Là, en ce moment, je suis à 115,3. Donc, j'ai perdu pas... Pas loin de 12 kilos. Et donc, il me restera encore... À peu près... Il me reste encore 5 kilos pour finir le premier quart de perte de poids. Donc, je tiens bon bout. Quand je serai à 110 kilos, j'aurai perdu le premier quart. Voilà. Ça me permet de me motiver. Ça fait des moins grands paliers. Désolée le palier, parce que... Même si j'étais en congé, j'ai pas arrêté une seconde. Hier, ça m'a fait du bien. Je me suis promenée. Pendant deux heures, j'ai fait mon sport. C'était top. Et d'ailleurs, j'utilise une application qui s'appelle... Adidas Running. Et ce qui est trop bien dedans, c'est que même sans programmer rien, quand je lance mon entraînement, ça le découpe en quatre automatiquement. Donc, ça me dit... Par exemple, si je fais deux heures. Deux heures divisé par quatre, ça fait 30 minutes. Et donc, au bout de 30 minutes, ça me fait... You completed one quarter. Et du coup, ensuite, on fait... You completed half. Et ensuite, you completed three quarters. Et ensuite, you completed the training. Donc, ça me fait... Ça découpe en quatre, ce que j'adore. Je crois que j'ai un peu utilisé ma voix, là. C'est pas total de l'essence, du coup. Tant pis. Voilà. Donc, ça me permet de me motiver au quotidien, ce chiffre. Et puis, il y a... Ouais. Avant, c'était le chiffre 3. Mais je trouve que 4, c'est mieux. Je préfère les chiffres pairs ou chiffres impairs. Et du coup, en fait, aussi, quand je fais du montage, j'ai tendance à découper, même quand je regarde un film, quand je fais du montage, quand je regarde un film, un épisode de série, tout le temps, toi. Moi, je découpe en quatre aussi. J'ai vu quatre. En fait, je ne sais pas... Je ne sais pas si c'est des TOC ou des... Il faudrait que je fasse des tests pour savoir si je n'ai pas... une forme d'autisme par rapport à ça. C'est que je n'arrive pas à passer un instant sans penser à ce chiffre. Je trouve que le chiffre 4 est dans beaucoup de choses aussi, déjà. Parce qu'on dit quatre repas dans la journée. Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. On dit... Les quatre cavaliers de l'apocalypse. Les quatre chevaliers de l'apocalypse. Plein de choses comme ça. Je trouve ça super intéressant de... Voilà, le chiffre 4. J'essaierai de vous faire une vidéo vraiment dédiée sur ce chiffre. Avec plein de choses dans l'histoire, la mythologie, tout ça. Ça peut être super intéressant. Les différences culturelles aussi par rapport au chiffre. J'essaie de rendre intéressant ma vidéo, mais ce n'est pas évident. Pour vous montrer, voilà. J'ai mon casque violet préféré. Voilà, pour bien vous montrer que c'est ma couleur favorite. Ça fait un super son quand on fait ça. Puis, il ne me quitte jamais. Il me rassure aussi. Ça, c'est une couleur qui me rassure. Si vous voulez me faire plaisir, vous me prenez. Vous pourrez quelque chose de violet. Pas forcément. Mettez des emojis violet dans vos commentaires. Si c'est un plaisir. D'ailleurs, pour celles qui ont gagné le concours. J'irai recherché Volo. Dès que ça ira mieux financièrement. Voilà. Je les ai en tête. Mais là, j'ai eu des imprévus. Parce que j'ai ma voiture qui m'a lâchée. Donc, je choisis pour avoir une nouvelle voiture. Voilà. Heureusement qu'elle est garantie. Parce que, en fait, c'est le moteur qui m'a lâchée. On verra bien. Elle est sous garantie. Donc, j'ai des chances de pouvoir avoir de nouveau ma voiture. Dès qu'elle sera réparée. Voilà. Je vais essayer de me déployer comme je peux pour aller au travail. Ça ne va pas être simple. Bref. Alors, je divague, je divague. Le chiffre 4, voilà. Accompagne mon quotidien tout le temps. Que ce soit au travail, dans mon alimentation. Dans ce que je regarde. Dans ce que je lis. Je découpe, par exemple. Donc, je lis un livre de 500 pages. Bah, je vais mettre un marqueur. Un marqueur. Un marqueur. Un marqueur. Comme dirait Danny. À la page 125. À la page 250. À la page 375. Et à la fin. À 500. Donc, ça m'aide en fait. Ça me fait des mini-objectifs dans l'objectif. Et ça, ça me plaît de vous. J'espère que ça vous plaît. C'est ce que je fais. En ce moment, je suis en train de me remater. Toute la saga des X-Men. Je suis accro. C'est surtout que j'attends avec impatience le Deadpool versus Wolverine. Sachant que Wolverine, c'est quand même mon petit bébé. Mon acteur favori. Hugh Jackman. J'adore Hugh Jackman. Et c'est mon personnage X-Men préféré, Wolverine. Parce que je me retrouve dans plein d'aspects. Pas dans son existence entière. Mais dans son caractère et tout ça. J'ai longtemps été comme lui. Au niveau de... Du fait d'être grognon et tout ça. Voilà. Impulsif. J'ai longtemps été comme ça. Maintenant, ça va de mieux en mieux. Je sais qu'il y a un an, j'aurais été incapable de vous faire beaucoup de tapis comme ça. Parce que j'avais tout le temps mal à la main. En permanence. Là, ça va vraiment mieux. Donc, je peux rester longtemps comme ça à faire ça. J'espère que mon contenu vous plaît. Je voulais parler du chiffre 4 et tout ça. de ce qu'il m'apportait. Mais je ne savais pas trop quoi dire. Du coup, j'ai bifurqué vers plein de choses. J'espère que ça vous plaît quand même. Au moins, ça, même si je divague, ça vous fait quand même une petite vidéo ASMR. Et pour les gagnants du concours, oui, je vous promets, je ne sais pas quand je vous enverrai les loups. Mais je vais faire de mieux. Je vais faire avec les moyens que j'ai. Parce que ce concours, je le finance de ma propre poche. Donc, voilà. Et puis, comme vous savez, on n'est pas des robots. On a toujours des aléas dans la vie qui font que je ne fais pas toujours tout de prévu. Voilà. Déjà, j'espère avoir ma voiture un jour. Pour vraiment vivre sereinement. Là, j'ai une voiture de près. Mais il va falloir que je la ramène. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Donc, cette petite vidéo ASMR est finie. Je suis désolée. J'essaierai d'en faire des plus longues la prochaine fois. Sur des sujets plus fournis. Mais je vous ferai une vidéo spécialement sur le chiffre 4. Il faut que je fasse mes petites recherches. J'essaierai de faire ça vraiment, proprement, comme je les aime. Et du coup, voilà. C'était vraiment bon pour vous. Parlez de mon chiffre préféré. Et de ce qui m'apporte au quotidien. Je sais que mon comportement, vis-à-vis de ça, où je découpe tout mon cadre et tout ça, ça peut vous paraître fou. Pardon. Je peux paraître folle. Mais je fonctionne comme ça. J'essaie d'importer à mon quotidien des choses qui me rassurent. Et ça en fait partie. Voilà. Ça me rend la vie plus douce. Voilà. C'est tout. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis du coup, à mercredi pour la prochaine vidéo. J'ai déjà le sujet en tête. Donc, ça va aller. Voilà. À mercredi. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous tiens au courant pour ma voiture. Et puis, je vous aime. Merci de me soutenir au quotidien. Voilà. Et bienvenue au Nouveau et Nouvelle. Et encore bienvenue au futur Nouveau et Nouvelle. Je vous aime fort. Merci de faire progresser la famille. De t'agrandir la famille jour après jour. Merci du fond du cœur. On va vivre une sacrée aventure. Je vous aime. On voit 524. Ça vient de la phrase de Tony. Dans le dernier Avengers. I love you three thousand. Je t'aime fois trois mille. Non, je t'aime trois fois mille. Moi, je dis I love you. Fois 524. Je t'aime vraiment. Je t'aime pas. Je t'aime pas. Je t'aime pas. Tiens.